... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Les titres de votre journal, nouvelles perturbations attendues ce lundi sur la façade atlantique. Ce week-end, la tempête, Justine, a déjà causé quelques dégâts dans la région, notamment en Sud-Gironde. Et ce matin, la Garonne pourrait à nouveau déborder, notamment à Bordeaux. Nous sommes sur place. Pas de reconfinement pour le moment, mais de nouvelles mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Et notamment la fermeture de certains centres commerciaux. Vous verrez quels sont ceux qui ne pourront pas ouvrir ce matin dans la région. Et puis c'est un projet plutôt étonnant mené au CHU de Bordeaux. Des chiens sont dressés, non pas pour détecter de la drogue ou des explosifs, mais pour pister les malades du Covid-19. Un programme unique en France, baptisé SinoCov, que vous découvrirez dans ce journal. La tempête, Justine, a bel et bien fait des dégâts dans la région et de nouvelles perturbations sont attendues à Bordeaux ce matin. Bénédicte Doin, vous êtes sur les berges de la Garonne. A quoi faut-il s'attendre aujourd'hui ? Oui Raphaël, je me trouve au niveau du pont de pierre où des débordements de la Garonne sont attendus d'une minute à l'autre. Alors la circulation compliquée sur Bordeaux ce matin s'explique par la fermeture de plusieurs voies, comme par exemple le pont Chaban d'Elmas, le quai de Brienne ou encore le boulevard des Frères Mogas. La vigilance est donc à son maximum du côté de Bordeaux, comme quasiment partout en Nouvelle-Aquitaine, où ce week-end les intempéries ont causé de nombreux dégâts. A Cap-Breton par exemple, la Tempaine Justine a coupé en deux la célèbre promenade de l'entrée du port. Dans l'entre-deux-mers, les habitants de Langoiran se sont réveillés les pieds dans l'eau ce dimanche matin. Quant à Biarritz, le niveau maximum d'alerte vague submersion a été déclenché en raison de la marée haute et des fortes houles attendues ce matin. Des barrières empêchent d'ailleurs l'accès à la promenade de la Grande Plage. Au total, sept départements de la Nouvelle-Aquitaine sont aujourd'hui en vigilance orange. Merci beaucoup, merci Bénédicte Doin en direct depuis les berges de la Garonne à Bordeaux. La Garonne qui pourrait donc déborder sur les quais de Bordeaux d'une minute à l'autre. Une trentaine de routes ont été fermées ce matin, ce qui peut donc provoquer des difficultés importantes de circulation. Et on l'a dit, vous le voyez, sept départements de la Nouvelle-Aquitaine sont encore en vigilance orange au cru ce matin. Soyez donc prudents. Dans le reste de l'actualité, on connaissait les chiens détecteurs d'explosifs, de drogues ou encore de billets. Désormais, cinq chiens du programme SinoCov sont capables de détecter le Covid-19. Reportage et explications au cœur de leur centre de formation à Libourne avec Bénédicte Doin. Chien-pisteur des sapeurs-pompiers de Gironde, Molky est formé depuis quatre semaines à la détection du virus. Des entraînements quotidiens pour le sensibiliser à l'odeur des molécules du Covid-19. Il y a un système d'action souffrée qui se fait sur les cellules qui crée une odeur vraiment particulière. Et nous, le but, c'est de créancer les chiens sur ce cocktail odorant. Les chiens travaillent sur une ligne de 10 cônes où on a un prélèvement, voire deux prélèvements de sources odorantes Covid. Plus, en même temps, on a greffé aussi des compresses neutres pour apprendre le chien à se fixer sur la partie moléculaire dégagée par ce cocktail odorant. Des prélèvements de sueur de patients positifs au virus sont disposés au milieu d'échantillons négatifs. À terme, les cinq chiens du programme seront capables d'établir une présélection de cas positifs, évitant ainsi un dépistage de masse. Quand vous êtes en fin d'épidémie où vous avez un taux de prévalence qui est faible, si vous voulez tester toute une population, vous avez le coup de tester toute une population pour trouver 2% de positifs. Si vous faites une présélection avec des chiens qui ont démontré leur capacité qui est validée, vous allez tester pour valider avec des tests de référence ceux qui ont été marqués comme positifs. À ce jour, 95% des prélèvements positifs au Covid-19 sont détectés par les chiens du programme. Et de nouvelles mesures sont donc entrées hier en vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2. Neuf d'entre eux sont concernés en Gironde. Vous le voyez notamment Auchan, à Bordelac ou encore Carrefour, à Mérignac-Soleil. Dans la région, 5 centres commerciaux sont concernés dans les Pyrénées-Atlantiques, un seul en Dordogne et dans les Landes et 2 centres commerciaux de Charente-Maritime. On devrait connaître ceux de Charente dans les jours à venir. L'épidémie de Covid-19 qui ne décroît pas dans la région. Le taux d'incidence est toujours élevé, 173 cas pour 100 000 habitants en moyenne, avec une forte hausse en Dordogne. Vous le voyez, hausse des hospitalisations également, 17 de plus que la veille pour un total de 1534 personnes hospitalisées. L'actualité est ce nouvel acte de violence à Bordeaux. Ce week-end, samedi après midi, plusieurs dizaines de jeunes ont fait irruption dans un stade et ont blessé deux adolescents alors qu'une partie de football était en cours. La police a ouvert une enquête. La préfète présentait justement vendredi le bilan de la sécurité en Gironde en 2020. Si on observe une baisse de la délinquance générale liée au contexte sanitaire, on constate effectivement une recrudescence des actes violents. Les vols avec armes augmentent de 46% alors qu'ils baissent de plus de 6% en France. Et enfin, 40% des faits de délinquance et notamment les plus violences sont commis par des mineurs non accompagnés. Écoutez. Bien sûr, la Gironde et Bordeaux se distinguent pas vraiment des autres départements. Mais par contre, sur ces chiffres, c'est clair que c'était inhabituel encore il y a deux ans, il y a trois ans. C'est nouveau pour la Gironde et les Girondins. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons agi, nous continuons à agir et nous obtenons de vrais résultats. Donc il faut là aussi savoir raison garder. On a réorganisé les choses. On a une demi-compagnie de CRS qui est venue renforcer les effectifs de la DDSP. Donc tout ça sont des éléments positifs. Et on le voit aussi avec cette réorganisation qui a été mise en place par la direction départementale de la Sécurité publique. Avec plus de présence sur le terrain, c'est normal. Il faut qu'on s'adapte aussi à la situation. Et face à la montée des violences intrafamiliales, plus 10% en Gironde en 2020, en plus du maintien des lieux d'accueil et d'écoute pour les victimes, la préfète a annoncé l'ouverture prochaine à Bordeaux d'un centre de soins pour les auteurs de violences. Écoutez. Il faut bien sûr traiter la personne, souvent la femme qui est victime de violences. Il faut bien sûr s'en occuper, l'entourer, s'occuper des enfants. Ne jamais oublier les enfants qui voient tout ça, qui vont devenir des adultes de demain avec ces images-là. Donc il y a vraiment un suivi psychologique à faire. Mais il faut aussi, et je le défends, et là aussi avec la procureure on est très associés dans ce combat, il faut aussi traiter l'auteur. Il ne faut pas nier le fait que l'auteur a besoin d'être soigné. Donc nous avons ouvert des places, elles sont 6. Actuellement nous en avons 6 en Gironde. Mais nous voulons aller plus loin. Il y a actuellement un Opel à projet qui est parti au niveau national. Et nous sommes candidats à Bordeaux pour l'ouverture d'un centre pour accueillir et soigner ces personnes auteurs de violences. Ça se fait bien sûr sur décision judiciaire. C'est à la justice de choisir entre un déferment ou une incarcération et bien sûr des soins dans ce centre. La Nouvelle-Aquitaine a inauguré les 12 premiers véhicules d'une nouvelle flotte de bus avec un objectif supprimé, progressivement le diesel des transports de la région. Ces cas roulent au biogaz, une énergie créée à partir de déchets de matière organique. Reportage avec Jules Bedot. Les premières clés d'une nouvelle flotte de bus remise au président de la région. En 2021, la Nouvelle-Aquitaine consacre presque 13% de son budget à la transition écologique. Ces nouveaux véhicules en font partie. Ils roulent au biogaz, un processus qui permet de traiter les déchets d'origine organique ou végétale pour en faire de l'énergie. Sur les véhicules que vous avez derrière moi, vous avez un véhicule qui émet jusqu'à 85% de CO2 en moins. C'est dû à l'origine du gaz. On n'est plus sur un gaz fossile quand on est en biogaz. On a un gaz issu de, par exemple, la méthanisation de déchets agroalimentaires ou différentes énergies vertes qui permettent de certifier un gaz d'origine bio. 12 bus de ce type circuleront désormais sur la ligne 505 qui relie Belin-Bellier à l'hôpital du Pellegrin à Bordeaux. Pour le président de la région, il s'agit d'un acte fort qui symbolise les engagements de la Nouvelle-Aquitaine sur le plan environnemental. L'écologie, c'est comme l'amour. C'est les discours et les actes. Au bout de quelques années, nous aurons transformé toute notre flotte de bus, de cars, avec de la motorisation verte. Si la méthanisation permet de créer de l'énergie plus propre que le diesel, elle n'est pas exemple de tout reproche. En cause, l'épandage du digesta, les résidus du processus de méthanisation qui peuvent être à l'origine de pollution des sols. A terme, 92 cars roulant au biogaz seront déployés sur le réseau routier régional de Gironde. Et restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.